Bonjour à tous, faut-il rebouter mai 68 ? Des étudiants en rêve, les présidents d'universités se barricadent. Pour ou contre la nouvelle réforme de l'université, le débat est rouvert. Elle substitue cette loi, un principe de sélection au tirage au sort en vigueur jusqu'ici. Nous en débattrons à partir de midi 55 avec nos deux invités, Christophe Charles tout d'abord, professeur à Paris 1 et Olivier Beau, professeur lui à Paris 2. Tous deux réfléchissent beaucoup à ces questions depuis de nombreuses années. Ils seront donc nos invités après le journal d'Antoine Mercier. Mais d'abord, l'art contemporain en mode manga, star internationale. Le japonais Takashi Murakami se met au diapason du monde, en ce moment à la fondation Vuitton, qui l'expose jusqu'au 27 avril, tête de file du mouvement super flat. Il s'est fait connaître avec ses toiles monumentales et son style kawaii, exubérant, provoquant. L'artiste plasticien nous ouvre grand les portes de son imaginaire. Takashi Murakami en direct, tout de suite dans La Grande Table, à écouter sur France Culture. La Grande Table Olivia Gesberg Une exposition à voir à la fondation Louis Vuitton, exposition de Takashi Murakami en trois parties. Autour du dobe, tout d'abord son alter ego, cette souris malicieuse. Autour ensuite de l'esthétique kawaii, avec notamment deux sculptures en résine, les kakaïkiki, deux personnages emblématiques de sa galaxie, deux gardiens spirituels. Enfin, une dernière pièce, avec sa dernière grande création, une fresque monumentale achevée l'an passé. The octopus eats its own leg. La pieuvre qui mange sa propre jambe. C'est peint à l'acrylique, avec des feuilles d'or et de platine sur toile. Moshi Moshi, bonjour Takashi Murakami. Ah, bonjour. Et bonjour à votre voix française, Kikwe Yanagisawa. Merci à vous d'être avec nous. Peut-être faut-il d'abord, Takashi Murakami, nous expliquer le titre de cette grande fresque qu'on a l'occasion de voir pour la première fois ici en France. The octopus eats its own leg. La pieuvre qui mange sa propre jambe. D'où vient cette fable ? D'où est-ce qu'on a l'occasion de parler ? Oui, donc par rapport à la traduction, il était prévu de parler court, mais en fait cette histoire, c'est une longue histoire, donc permettez-moi de parler longtemps. Commençons. Oui, d'où on. Je suis, j'ai débuté à l'âge de 29 ans, j'ai commencé à créer mes œuvres et j'ai créé M. Dob à l'âge de 31 ans. Donc, en fait, c'était une sorte de l'art de message qui était le parodie, l'art de langage qui était très à la mode à l'époque. Oui, donc, au début, c'était l'idée des créations. Au début de la création. Et ce chef-d'oeuvre a été très réputé dans le monde occidental. Donc, je me dis, peut-être c'est ça la trajectoire que je dois suivre. Car avant M. Dob, je faisais des boucles, je créais beaucoup d'œuvres politiques et qui étaient bien réputées au Japon, non pas dans le monde occidental. Donc, je me dis, peut-être dans le monde kawaii que je dois aller, je dois me diriger pour avoir le développement de ma carrière. Ja, je suis en train de voir le monde. Je suis en train de voir que j'ai eu, je suis en train de voir le monde. Oui, donc pour argumenter mes œuvres, mon trajectoire, j'ai fait plusieurs logiques, ce paflat ou bien d'autres qui sont connus. Maintenant, j'ai 56 ans, donc cela fait 30 ans que j'utilise le même thème, même icône. Donc, si vous voulez, j'ai utilisé ce thème de pieuvre, marge, ses tentacules, dans un sens d'autocritique. Parce que vous savez, en Japon, un dicton dit que le pieuvre, marge, ses pattes, vous savez, la pieuvre, normalement, a des pattes, 8 pattes, mais il mange ses pattes quand il n'y a rien à manger, en laissant 2-3 quand même survivre. Donc, je me dis, c'est comme la pieuvre qui mange ses tentacules. Voilà, j'ai choisi, j'ai exprimé mon art un peu à travers cette pieuvre, avec le sens d'autocritique. Donc, vous êtes la pieuvre, vous étiez un peu affamé. Donc, vous êtes la pieuvre, vous étiez un peu affamé. Donc, vous êtes la pieuvre, vous étiez un peu affamé. Ah, oui. Et qu'est-ce qui vous a nourri ? Alors,何によって栄養を取っているんですか ? タコの意味は、最近、ナショナル16グラフィックスで読んだんですけれども、 地球の遺伝子じゃないものが入っている、 よく火星人がタコに似ているようなのが、 1940年代、50年代のサイエンスフィクションの雑誌の表紙になっていましたけど、 それは結構事実なんじゃないかという記事を読みまして、 ちょうど制作品を制作している最中なんですけど、 その意味で、今やっぱり芸術って何だろうって自分の中で自問しているときに、 タコのような地球外生物的なものも作品の中に入れ込むと、 何か変化は起きないかなという期待もありました。 Oui, donc, d'abord, le sens de la pieuvre. En fait, pendant la période que je crée cette œuvre, j'ai lu le National Geographic. Et il y avait un thèse qui disait qu'il y a des gènes extraterrestres dans la gêne de pieuvre. Donc, très souvent, le Martien est caricaturé en pieuvre. Donc, je me dis, je cherche toujours le grand thème de ce que c'est l'art. Je me pose des questions et peut-être c'est la pieuvre que je dois chercher. C'est intéressant d'entendre votre interprétation de votre fresque, cette pieuvre, justement, Takashi Murakami, et de la comparer ou de la mettre en miroir avec celle donnée par la direction artistique de la Fondation Vuitton. On nous y rappelle que quand même, cette grande fresque est empreinte des mythes fondateurs, qu'elle est notamment imprégnée de toute cette mythologie traditionnelle chinoise qui raconte aussi l'histoire des huit immortels de la religion taoïste. tout cela en prise, et ça, c'est ce qu'on peut voir, avec une faune, un bestiaire merveilleux, une flore surnaturelle et féérique. Mais on y retrouve aussi les influences, l'esthétique des estampes japonaises que vous rendez très contemporaines, cette iconographie traditionnelle que vous réinterprétez une fois encore à travers une fable dont on pourrait dire qu'elle questionne quand même la place de l'homme aujourd'hui dans le monde. Oui, premièrement, la particularité de mes œuvres, c'est la grande taille, la peinture de grande taille. Mais or, la spécialité des artistes japonais sont des petits œuvres, notamment des estampes, toujours tout petit. Mais vous savez, l'art et l'architecture, il y a des points communs, ça ressemble. Si on veut faire une grande peinture, il faut intégrer l'architecture, comme si je fais le gratte-ciel dans ma peinture. Oui, donc si je fais d'avoir un petit modèle et que si je agrandis tout simplement, les publics, ils s'enlacent très vite. Mais ce qui est important, c'est comment on conduit les regards du public pour la peinture de grande taille. C'est ça, l'architecture de la peinture. C'est bon, je vais continuer à parler. Un petit peu. À ce moment-là. C'est ça, l'architecture de l'architecture de l'architecture. C'est le concept de l'architecture de l'architecture. Oui, donc vous avez parlé du « Immortel ». Mais la base de mes dessins « Immortel » fondait sur la peinture des japonais d'autres fois. Mais c'est vrai, d'origine, ça vient de Chine. Ça a été importé de la Chine au Japon. Mais d'origine, c'était la peinture des lettrés chinois. Mais ce qui est très important pour moi, pour la culture, c'est qu'au cours de son trajectoire de développement, l'histoire de développement de la culture, il faut qu'il y ait un changement superficiellement, les contenus. C'est le changement qui approfondit la culture. Pour moi, c'est ça qui est important. Donc, en revenant à mon œuvre, la peinture, ce qui est très important, c'est qu'il intègre à la fois l'architecture, l'aspect élément architectural occidental adapté pour les grandes tailles, l'œuvre de grande taille. Mais en même temps, il intègre la culture japonaise utilisée dans la peinture lettrée chinoise. Donc, c'est un mélange, une combinaison de deux cultures. Takashi Amurakami, cette œuvre, cet octopus, cette pieuvre fait aussi écho à l'une de vos précédentes fresques. En 2015, à Roponji, vous présentez pour la première fois une fresque picturale de 100 mètres de long en réponse à la catastrophe de Fukushima de 2011. Cette ara, ce personnage central que vous y représentez, désigne aussi celui qui est parvenu au dernier échelon de la sagesse dans le bouddhisme. On y voit là une forme d'art consolatoire après la catastrophe. J'en reviens au titre de cette exposition, Takashi Murakami, au diapason du monde. Où est-ce que vous, l'artiste, vous vous situez dans le monde ? Quelle est la place de l'artiste ? Oui, donc justement, là, on constate le développement de l'intelligence artificielle. Et il y a deux, trois jours, quand on a donné l'ordre de dessiner la peinture au portrait de quelqu'un à l'intelligence artificielle, il a fait la peinture au copie-coller de Francis Bacon. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il est très difficile, n'est-à-dire que c'est-à-dire ? Bien sûr, la copie-coller, la visuelle, elle, Francis Bacon, mais si cette œuvre est exposée sur le musée, est-ce que le public, ça touche l'âme du public ? Je me demande. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que Oui, donc je pense que l'art actuelle des choses, le calculer, l'art, c'est encore quelque chose pas possible. Peut-être dans l'avenir, quand l'intelligence artificielle sera encore plus développée, peut-être que ce serait possible. Mais en fait, l'art, ça intègre l'ambiance, l'environnement, les sentiments de l'artiste dedans. C'est ça qui touche l'âme de visiteurs, l'âme, ceux qui contemplent la peinture. Donc, c'est ça au diapason du monde. Et ce n'est pas demain que les robots remplaceront les artistes, il leur manque peut-être cette âme. Takashi Amurakami, le numérique, les réseaux sociaux ont marqué la culture visuelle de ces dernières années. Ce nouveau rapport à l'image, est-ce que vous l'intégrez quand même à votre réflexion picturale, se mettre au diapason du monde, est-ce que ça vous engage à vous protéger de ce type de tendance du moment ou au contraire à essayer de les intégrer dans votre art ? C'est-ce que vous avez dit, c'est-ce que vous avez dit, c'est-ce que vous avez dit ? C'est-ce que vous avez dit, sont-ce que vous avez dit, c'est sûr qu'un pinpointande. Oui, donc là je cite un exemple très facile à comprendre, c'est la montre. En 1970, les fabricants des montres japonais ont inventé quartz, donc tout le monde a fabriqué les montres en quartz et on allait trop loin. A l'époque, la conception c'était la montre et là pour montrer l'heure, c'est tout. Donc c'est vrai qu'on était numéro un, le marché constituait ça, mais or, les années 90, il y avait le retour. Les fabricants suisses commençaient à revenir à l'origine et la montre a repris la place de quelque chose avec mécanique compliquée, quelque chose de luxe, quelque chose de sentimental. Il y a d'autres aspects qui ont été retrouvés par les publics. Donc voilà, c'est ça la différence en termes de l'art. L'art, c'est ça. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Oui, c'est-à-dire que les montres compliquées, montres traditionnelles, en point de vue de marquer l'heure, ce n'est pas aussi exact que quartz. Mais bon, quand même, c'est précis. Mais c'est un autre aspect qui attire le public pour la beauté. C'est la beauté visuelle. On pourrait créer la montre qui ressemble beaucoup à celui qui porte en termes du goût. Donc, toute fonctionnalité se développe, mais on n'oublie pas cet aspect esthétique. Donc, l'art, c'est ça. Il y a l'art minimalisme. L'art change, se développe. Il y a les nouvelles formes de l'art. Et ce mouvement, ce à l'air autour, c'est ça qui est important dans l'art. Oui, j'en comprends aussi que l'art n'est pas une mécanique de précision. Une horlogerie suisse, de ce que vous nous expliquez, Takashi Murakami, le mouvement super flat que vous avez fondé dans les années 90, associé, pour le dire rapidement, au courant néo-pop japonais, est lui-même quand même aussi un produit de son époque, un produit de la mondialisation, un produit de l'ouverture du Japon au reste du monde. Est-ce qu'on peut dire ça ? Je veux dire, le placement ou le positionnement du Japon est très spécial, parce que le Japon a perdu la deuxième guerre. Après, on a su reconstruire un autre pays, comme l'Allemagne a fait, mais en même temps, on a su reconstruire, mais avec une sorte de complexe à l'intérieur. Oui, j'ai, c'est-à-dire qu'il y a ton. Et donc après le Japon, après la deuxième guerre mondiale au Japon, les Américains sont venus au Japon, politiquement, on a été dirigés par les Américains et puis même le système des impôts. Le système des impôts japonais fait qu'on ne peut pas construire le congromérat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser nos fortunes, nos actifs aux deuxième générations, aux générations des enfants. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine de l'art ? Je ne peux pas traduire mes arts aux enfants, je ne peux pas transmettre mes arts aux enfants. Donc c'est un monde de hiérarchie plat et on se dit que c'était ça l'esthétisme, vertu des Japonais de ne pas avoir hiérarchie sociale. Et ça c'est ancré même dans l'art actuellement au Japon. Takashi Murakami, il y en a un qui a raconté la guerre et les ravages de la guerre sur l'enfance mieux que personne. C'est une figure de l'animation japonaise qui s'est retirée la semaine dernière, cofondateur du studio Ghibli avec Miyazaki en 1985. Il est décédé le 5 avril à l'âge de 82 ans. Et c'est Isao Takata, passionné de poésie française. Il l'avait découvert à travers prévers, marqué par la bergère et le ramoneur, la première version du roi et l'oiseau. Il était le réalisateur du tombeau des Lucioles, de Pompoko, mes voisins les Yamada ou encore les contes de la princesse Kaguya. Il laisse derrière lui une oeuvre précieuse, soucieuse de l'écologie, de l'enfance mais aussi de la réalité historique et de son impact sur les familles japonaises. La nuit du 21 septembre 1945, je suis mort. Que se passe-t-il après la mort et comment le décrire ? Au Japon, on a un certain nombre de croyances qui, loin d'amener l'esprit de ceux qui sont morts à partir très loin, dans un paradis ou dans un enfer, les amènent plutôt à rester tout près de nous. Ils sont là et ils nous observent et pour tout un nombre de raisons, ils peuvent être en difficulté et ne parviennent pas à s'éloigner. En particulier pour ceux qui sont morts dans des conditions dures, avec au cœur une forme de rancœur particulière qui fait qu'ils restent attachés à ce monde. Ça, c'est une conception japonaise qui me semblait plus facile à mettre en forme et à décrire en animation qu'en prise de vue réelle. Vous voyez ? Au final, le film a aussi cette dimension tragique et a ouvert une voie à une époque où la tragédie n'était pas forcément un registre très présent dans l'animation, mais ça, c'est plus une conséquence. Isao Takahata autour du tombeau des Lucioles, son grand film, Takashi Murakami, il a été une influence aussi pour vous avec les autres figures, et notamment Miyazaki du studio Ghibli. J'ai dit qu'il y a eu, c'est quoi ? Oui, donc on ne peut pas dissocier Hayao Miyazaki et le Iseo Takahata. En fait, quand les collaborateurs demandent, est-ce que vous rêvez à Hayao Miyazaki ? Il répond, bien sûr, je rêve, je ne rêve que Takahata. C'est en fait, dans sa tête, plein de Takahata, il n'y a que Takahata. Donc en fait, c'est depuis de très longtemps, depuis de longue date, ils ont travaillé toujours ensemble. Et l'original de dessin animé que vous voyez avec Miyazaki, c'est la combinaison, le osmose de Miyazaki et Takahata. Est-ce qu'on le retrouve dans vos œuvres à vous, Takashi Amurakami ? C'est le sentiment d'une enfance refuge, d'un âge qu'il faudrait protéger. Est-ce que vous avez, vous, encore la nostalgie de cette période ? C'est un lien avec Takahata ? C'est un lien avec les deux. Oui, donc là, je cite un exemple de Heidi. Bien sûr, il y a un livre d'origine sur le régi, mais ça a été une série de dessins animés sur la télévision de 54 histoires. Donc, il y a l'origine, l'histoire de l'origine, mais ça a été reconstitué pour que ce soit 54 histoires. Mais ça projette la réalité de la relation entre l'Allemagne et le Suisse de l'époque. Il y a des tristesses, il y a des misères, il y a des tout. Donc, c'était le fond, c'était le réalisme de cet endroit, de cette époque. Takashi Murakami, des toiles saturées de couleurs, traversées de multiples histoires, comme vous-même, histoire occidentale, tradition japonaise, pop culture. On se dit que vous êtes un artiste traversé par tous ces courants, excentrique aussi, parfois par votre tenue vestimentaire. Il n'est pas rare que vous portiez, vous, des habits au motif de vos œuvres, comme le jour du vernissage de votre exposition The Octopus à Vancouver en février dernier. Une dernière question à vous poser, est-ce que votre œuvre est-elle, c'est-elle l'extension de vous-même, ou est-ce que c'est vous qui êtes devenu un prolongement de votre œuvre aujourd'hui ? Une question à vous, est-ce que votre œuvre est-elle ? Oui. Ce qui est très important, c'est que dans l'art, c'est le résultat de voyages de l'intérieur de mon cerveau, de ma tête. C'est ça que j'exprime pour les autres. Donc, ce que vous voyez dans mes arts superficiellement, c'est le résultat de voyages, mes voyages de ma tête. Et j'ai fait le voyage partout dans ma tête, j'ai ramassé par-ci, par-là, et c'est ça que j'ai mis sur mes œuvres. Voilà. Donc, j'exprime, moi, à travers les œuvres, surtout comme résultat de mes voyages. Au Diapason du Monde, une exposition à voir à la Fondation Louis Vuitton, avec tout un étage consacré à ces trois parties, trois œuvres de notre invité, Takashi Murakami, aux côtés de Pierre Huyg, de Christian Boltanski, de Mathieu Barnet ou encore de Maurizio Cattelan. A voir donc jusqu'au 27 août à la Fondation Louis Vuitton. Murakami Sade, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada